Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette quatrième livraison sportive de ce mardi 12 novembre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté d'Abidjan Abidjan, une ville de la côte d'Ivoire où les léopards de la République démocratique du Congo Seront reçus par le Cili National, les éléphants de Guinée Dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Si ce match n'a pas un grand jeu pour les léopards Mais il en a pour le Cili National de Guinée Cette équipe qui occupe la deuxième place Qui entend bien conserver cette deuxième place Synonyme de qualification pour la prochaine Cannes La Guinée a 6 points derrière la RDC Qui compte 12 points Attention la Tanzanie vient en troisième position avec 4 points La qualification pour cette deuxième place dans le groupe H Se jouera donc entre les deux équipes Un match importantissime pour nos amis guinéens Qui prennent très très au sérieux leur adversaire Les léopards de la RDC qui n'ont perdu aucun match Qui n'ont même pas concédé le moindre nul En 4 matchs de ces éliminatoires Et donc un match qui sera compliqué Et les léopards ont débuté le rassemblement du côté d'Abidjan Trouvant sur place quelques guinéens Qui étaient déjà en rassemblement depuis dimanche Je rappelle que le staff technique était déjà arrivé depuis le dimanche C'est la Fédération Congolaise de Football Association Hier lundi 11 novembre nous a annoncé les premières arrivées Pour nos léopards qui ont débuté leur rassemblement à Abidjan Pour se préparer au match contre la Guinée et l'Ethiopie Dans le cadre des 5e et 6e journées Malheureusement sans nous donner les détails du nombre de joueurs Qui sont arrivés lors de ces premières arrivées Mais on a pu voir quand même sur les photos qui ont été publiées Sur les canons de communication de la Fédération Congolaise de Football Association Nathanael Moukou, sociétaire du Dynamo Zagreb en Croatie Pays de Luka Modric L'homme des extérieurs du pied Nous avons vu le sociétaire de pyramide FC Fiston Maële Kalala Ainsi que la pépite du tout puissant Mazembe Angleber Oscar Kabuit qui vient en remplacement de notre maître-nome Gaël Kakuta qui s'était blessé lors du dernier match de son équipe Estéglal Nous sommes là en Iran Et quelques heures plus tard La même fédération va publier un autre message En rapport avec le rassemblement des léopards à Abidjan Des nouvelles arrivées au QG des léopards à Abidjan Les joueurs continuent à rejoindre le groupe Pour préparer les rencontres face à la Guinée et l'Ethiopie Dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025 Sans toutefois nous donner des détails sur les noms des joueurs qui sont arrivés Mais on a pu constater sur la photo un contingent venu de Belgique Qui venait d'arriver On a vu entre autres Joris Kayembe, William Balikwisha Ainsi que la pépite congolaise Noah Asadiki, le cadet national Voilà donc les léopards déjà sur place au niveau du Abidjan Au moment où nous vous parlons Ils doivent être certainement au grand complet Il faudrait soustraire Johan Huys à blesser Dont l'annonce a été justement faite par la Fédération Congolaise de Football Association Sur son indisponibilité pour ce prochain rassemblement de léopards Et surtout ses deux prochains matchs de léopards Pour clôturer ses éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Et le programme du jour est bien évidemment connu Début des entraînements pour nos léopards ce mardi 12 novembre à Abidjan Les préparatifs commencent pour la rencontre face à la Guinée Dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Donc les léopards vont s'entraîner tout à l'heure du côté de Abidjan Et voici le programme détaillé Petit déjeuner libre jusqu'à 10h, 12h15 déjeuner 15h soin, 16h15 départ bus stade pour la séance d'entraînement 19h30 meeting, 20h dîner, 21h soin, 23h chambre Donc les choses sérieuses commencent maintenant Et la République démocratique du Congo qui arrive, je dirais, attend 24h certainement Après le silice national de Guinée pour prendre la température de ce pays Pays qui nous a quand même porté bonheur lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations Où nous avons du reste été éliminés par ce pays haute, la côte d'Ivoire Grâce à un but d'allaire, un match où les léopards étaient méconnaissables Mais malgré cela, ils n'ont pas concédé plus d'un but Ce qui confirme encore des choix tactiques, des choix d'hommes de Sébastien Des Sabres, le système qu'il met en place, ce qui met à mal l'équipe adverse Ce qui n'arrive pas à trouver la faille plus d'une fois Alors les léopards arrivent du côté d'Abidjan Déjà on a les programmes, les choses sérieuses commencent Donc comment entrevoyez-vous ces quelques jours d'entraînement de léopards Quel pourrait être le travail que ferait Sébastien Des Sabres Puisqu'il a promis quand même de remanier un tout petit peu son équipe Vous pensez qu'il va privilégier le remplacement des joueurs dans quel compartiment Par exemple en défense, au milieu ou en attaque ? Un peu dans tous les compartiments Je pense que quand même en défense Je commence par le poste de gardien de but Il sera sans doute tourné Pourquoi pas Lionel Passi pour un match Et Fayoudou dans un autre match Je verrais bien aussi des joueurs tels que Batou Bicic a rejoué Son dernier match remonte au dernier match de la Canne Face à l'Afrique du Sud Je suis content, le match de la 3ème et 4ème place Donc je verrais certains changements Pourquoi pas N'Gala El Mouka ou débuter le match Ou bien Noa Sadiki à la place de Moutoussamy Et ou Noa Sadiki Pourquoi pas les deux débuter carrément Et on attaque C'est vrai qu'il y a eu déjà certains changements Si Mamba a déjà débuté Et Senda déjà débuté Pourquoi ne pas le faire débuter Le cyborg national Notre réserviste national Donc pourquoi lui donner aussi sa chance Donc de toute façon C'est vrai que ce sera un match officiel Mais qui est amical Match amical officiel Donc vous rêvez d'un duel à distance La star Serou Girassi Et notre fiston maële national Moi la maële Tout à fait Tout à fait Je verrais bien Oui je verrais bien En tout cas les choses sérieuses Commencent aujourd'hui Choses sérieuses On attend encore Certaines photos Mais jusque là Mais en principe Si le programme est respecté En principe Au moment où nous mettons en ligne Cette vidéo Normalement ils sont tous là Sauf Oui ça Sauf oui ça Exactement Donc Voilà donc Sébastien de Sabre Peut commencer La préparation De ces deux Dernières rencontres C'est vrai que Dans les rangs de léopard Nous connaissons des forfaits Mais il n'y a pas que nous Il y a nos amis guinéens aussi On en parlera d'ailleurs Dans un autre sujet Où les guinéens se plaignent aussi De ces quelques cas De forfaits Forfaits diplomatiques Ou pas en tout cas Forfaits quand même Mais pour les léopards De la RDC C'est quand même moins grave Puisque les léopards Sont déjà qualifiés Et c'est vrai Qu'en ce moment là Il faudrait réfléchir Quand même Sur les risques De blessures De certains cadres Alors pour ce match Contre la Guinée Bien sûr nous n'entrons pas En profondeur de l'analyse Avant cette rencontre Sébastien de Sabre Avait parlé De la situation De certains léopards Qui couraient En tout cas une suspension Je ne sais pas Comment va-t-il réagir Va-t-il les laisser Sur le banc Ne pas jouer Ces deux matchs Les derniers En tout cas De ces éliminatoires Ou les faire jouer Pour qu'ils prennent Peut-être Un carton Et ensuite Les voir suspendus Pour le prochain match Et que le compteur Soit remis à zéro En tout cas Il en a fait parler Sans donner des détails Sur la manière Sur la manière dont Il pourrait gérer Cette situation Tout à fait En tout cas moi Ce qui me plaît Avec cette équipe De Sébastien de Sabre Depuis que Sébastien de Sabre Est là Les léopards Sables voyagent C'est vrai qu'il y a eu La défaite Du côté Du Soudan Il y a eu la défaite À la Cannes Deux fois contre le pays Qui jouait à domicile Mais Sébastien de Sabre S'était déplacé au Gabon Nous avons gagné Nous nous sommes déplacés À Nouakchott En Mauritanie Nous avons Nous avons récupéré Les points Sur le tapis vert Mais On n'avait pas perdu On s'était déplacé Du côté du Sénégal On n'avait pas perdu Contre les Choupiers À l'extérieur On n'a pas perdu Contre la Tanzanie Il faudrait quand même Terminer le travail Pourquoi pas une victoire Une victoire comme ça Le dernier match Entre la Tanzanie Et la Guinée Vaudra La peine d'être vécu Et Les léopards Qui se déplacent Dans le cadre Des éliminatoires De la Cannes Lorsque les léopards Gagnent C'est Par deux buts à zéro Au Gabon Contre l'Ethiopie Et contre la Tanzanie C'est ça non ? La Tanzanie c'est aussi 2-0 C'est un peu 2-0 Mais voilà Ce sont les statistiques Et quand c'est match nul C'est 1-1 Knockshot 1-1 Même si Après on nous a quand même Accordé Les trois points Puisque la Tanzanie Finalement Les avait perdus Sur le bureau Donc voilà C'était pour partager Avec vous le programme Du jour Le programme des arrivées Aussi Même si nous n'avons pas De détails du joueur Mais on suppose Quand le programme Est respecté Que tous les joueurs Sont maintenant présents En Tanzanie Mais on y reviendra Dans un autre sujet Pour confirmer Que tous les 25 joueurs Du Sébastien de Sabre Sont bel et bien En terre ivoirienne Si vous avez aimé Cette quatrième livre Elle est la dernière De ce mardi 12 novembre 2024 Laissez-nous Un maximum de j'aime Partagez avec nous En commentaire Votre point de vue Surtout Si vous êtes nouveau Abonnez-vous Sur cette chaîne DiascoFoot Sachez que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise A grandissé Cette famille Nous voulons atteindre Les 26 000 abonnés Nous en sommes déjà A 25 000 Merci à tous Ceux qui nous font A tous ceux Qui nous font confiance Et qui font partie De cette famille DiascoFoot N'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Elle apparaîtra Une fois que vous serez abonné Elle vous permet De ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Un DiascoFoot Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501